Pour deux, tu vas jeter un morceau comme ça. Je vais te le faire comme si tu le faisais pour deux. Donc mettons, mettons, tu as un morceau comme ça. Ouais. Le plus simple, vraiment le plus simple pour enlever la peau. Ça va être de, tu as la fausse arête, tu n'as pas d'arête ici, mais c'est comme la ligne d'arête si tu veux. Tu vas venir, tu fais une incision de chaque côté, sans couper ta peau, juste une petite incision de chaque côté. Ensuite, tu mets ton couteau comme à 45, hop, et tu glisses devant ta peau. Vaut mieux que tu glisses trop le long de ta peau, que pas assez, sinon tu vas laisser trop de chéri. Ça, ça va t'aider, tu vois. Moi, en fait, je ne mets jamais le brun parce que c'est moins joli. Tu vois le petit brun ici, tu coupes ici. J'ai une question d'esthétique, c'est pas, c'est tout à fait resté. Ça goûte la même affaire, c'est quoi. C'est tout à fait comestible, il n'y a aucun problème, c'est juste que tu fais la même chose de l'autre côté, tu as mis ton petit coup de couteau ici. Là, ce qu'on veut avec le darter, on va quand même essayer d'avoir des morceaux assez gros quand même. Tu as une certaine, tu as une petite épaisseur quand même. Donc là, on va juste, tu es passé ici, on va juste couper un peu d'épaisseur, juste le couper en deux, puis l'un, tu vas faire des petites lanières, ici juste pour avoir des cubes à peu près réguliers. Donc tu vois, tu fais des petites lanières qui vont à peu près à la même épaisseur que ton poisson. Puis après, le but, le truc, c'est juste de faire des petits cubes. Mais l'épaisseur que là, tu vois, tu as quand même un cube qui est quand même à peu près, c'est ça, tu vas pouvoir croquer, tu ne vas pas l'avaler directement, c'est beaucoup plus agréable. Donc là, on va y aller avec l'adulé pour quatre avec une échelotte, on en va d'avoir encore un peu. Donc là, on va couper en trois sur l'épaisseur, à peu près, pour une demi, le trois en trois sur l'épaisseur. Petit truc comme ça là, c'est d'être à peu régulier. Ça, on va être beaucoup plus piqué avec le saumon parce que si tu croques dans un gros morceau, ça va te faire bizarre. Le sel, je te dirais que le sel, le sel se pèse, un gramme de sel pour 100 grammes de viande en général. Alors ça, vraiment, tu essayes de faire ça le plus très très mince, c'est vraiment une herbe aromatique, donc on veut vraiment juste lui donner du goût, c'est que ça va vraiment être pour donner un goût d'ensemble, si tu veux. Ça, on va le rajouter dans le tartare. Des cornichons, là on ne mettra pas de capes, mais normalement il y a des capes à l'origine. Ok. Le cornichon, à peu près, je te dirais, tu vas le couper en trois ou quatre sur l'épaisseur, dépendamment de la taille. On veut vraiment avoir des petits cubes. Ok. Ça, à peu près de la filière, elle va prendre en trois sur l'épaisseur, elle va prendre en trois, quatre dans l'autre sens, ça fait un peu de choses près. Après, tu vas juste le couper assez finement, lui quand même assez finement, c'est comme la ciboulette des chats, c'est ça qui va donner du goût, donc je ne vais pas croquer sur un gros morceau pour un petit moulin à poivre, c'est bien mieux à dire que du poivre moulu déjà tout le fait. Et du ras el anoudou, c'est maghreb, c'est une petite épice, c'est plus ou moins une cinq épices. Ensuite, après je te dirais que pour quatre, pour quatre personnes, tu ne mets pas plus d'un demi-jus de citron, mais pas plus d'un demi-jus de citron, donc après citron, truc d'eau. On va mettre le demi-jus, on va mettre le demi-jus, un petit peu d'huile d'olive, on va mettre un peu d'huile d'olive aussi, on va mettre le yogourt pour l'épaissir, pour que c'est bien plus épais, tu mets un peu d'acide aussi. C'est parti ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ...